Une création beaucoup plus liquide, sans perdre la pureté de l'idée, cette phrase est antinomique, c'est la réalité de notre quotidien aujourd'hui créatif, avoir une idée créative qu'elle soit aussi forte sur tous les points de contact, et souvent ce n'est pas le cas, souvent nous avons une idée forte à un endroit, et elle a tendance à mal se diluer, donc je pense que c'est l'enjeu numéro un, c'est vraiment avoir une idée globale, forte, intégrée, c'est le fameux intégrétide. Cette année on a pas mal de marques concurrentes qui sont présentes en même temps dans l'excellence créative, donc ça c'est intéressant parce que ça a dû bien la création, par exemple dans la grande distribution, on a Intermarché Monoprix, en même temps qui font du très bon travail. Dans le secteur alimentaire, on a McDo, Burger King qui font du très bon boulot, dans la distribution, dans l'univers du bricolage, on se retrouve avec Laura Merlin, Castorama. Donc ça c'est des marques qui avant étaient là, peut-être tous les ans, tous les deux ans au Club des AD, mais jamais vraiment en même temps en train de se battre pour remonter le niveau dans un secteur. Donc ça c'est les grands secteurs qui émergent, qui à l'époque étaient plus préemptés par le secteur automobile, le secteur des médias, qui sont encore présents, mais moins importants que les années précédentes. Donc il y a aussi quand même un changement de paradigme sur certains annonceurs qui étaient historiquement un peu mal aimés par la création et qui aujourd'hui sont quand même sur le devant de la scène, c'est bien. Avec Fausta, on est persuadé que l'affichage va revenir en force, ce qui est un peu aussi une fois de plus antinomique avec l'attence actuelle. Alors pour deux raisons un peu simples mais évidentes, c'est que finalement, un, sur internet, on a quand même un déploiement de nouveaux médias constants. Tous les formats qui existent, c'est hallucinant, ils s'en créent tous les jours. Donc en fait, il y a quand même un embouteillage de contenu et puis il y a un phénomène de adblocker sur la nouvelle génération qui est quand même très très important. Et puis cette nouvelle génération, elle grandit avec les adblockers. Finalement, l'affichage, on ne peut pas l'éviter. Et ça reste un exercice pur et simple et finalement c'est une image et c'est facile à chérer. Donc je pense que l'affichage va revenir dans une forme évidemment plus théâtralisée et plus connectée, ce qui va de soi avec le monde dans lequel on vit, donc plus mobile-centrique. En plus, on est sur un marché où l'affichage en France a toujours été quand même important.